L'humanité m'inspire. Je suis classée dans les écrivains afro-américains. Je parais plutôt claire, mais je suis très marron à l'intérieur. Il y avait quelque chose dans la relation avec mon père qui, bien sûr, était aussi très lié à ce qui nous rapprochait dans l'amour de la littérature. C'était très fondateur parce qu'il y avait Césaire, Aimé Césaire, il y avait Fanon, etc., qui m'ont bercé dès ma plus tendre enfance. Et en plus, mon père n'allait pas me dire « Oui, tu ne peux pas lire ça » parce que non, non, tout était à portée de main et j'avais le droit de lire ce que je voulais. Et puis, il y avait une autre forme d'initiation qui m'a beaucoup servi dans ma vie. C'est que mon père, il a été le fondateur de la Ligue d'échecs de Martinique. C'était un grand joueur d'échecs. C'est très formateur, le jeu d'échecs. Pour éviter certains échecs dans la vie, bien fabriquer sa logique, adapter sa logique, l'intelligence et faculté d'adaptation. Et on la développe énormément. Et mon père partageait ce genre de petite passion avec moi. On était les seuls dans toute la famille. Tous les soirs, mon papa disait des contes. D'ailleurs, ça démarrait en français et ça continuait en langue créole. Oui, bien sûr, des hommes, les relations avec les hommes. Oui, les hommes m'ont inspirée, mais pas seulement les hommes au sens de les garçons, mais l'humanité m'inspire, les femmes m'inspirent. Et surtout, ce qui m'inspire, c'est la manière dont on arrive à s'en sortir. Je suis en synergie avec les hommes. Je suis en synergie avec toute personne qui met l'humain avant tout. Oui, je crois que oui. Mais elle me dirait sans cesse. Tu n'as pas fini. Donc ce que je lui dirais aujourd'hui, je lui dirais, oui, moi maintenant, je suis contente que tu sois allée. Justement, moi, j'ai 68 ans. En 68, en mai 68, je suis ravie que tu y sois allée parce que toi, tu as capté beaucoup de choses dans la révolte. Il y a tellement de choses qui ont basculé après mai 68 et en particulier, qui m'ont donné peut-être le courage quelques temps après de me mettre à écrire. Il y a une inspiration qui vient. On ne sait d'où et qu'on doit partager. Voilà pourquoi j'écris. Je dois avouer que je n'ai jamais moi-même souffert de discrimination. Mon frère, lui, comme c'était le temps de la guerre d'Algérie quand nous étions petits, il subissait cette espèce de racisme anti-algérien, anti-arabe, etc. Le racisme, je ne l'ai pas vécu dans ma chair, mais quand même si. Je l'ai vécu dans mes tripes. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas souffert de quelque chose vraiment soi-même qu'on ne peut pas être en empathie. Moi, si j'écris, c'est aussi pour ça, parce que je suis en empathie. Je suis classée dans les écrivains afro-américains. J'ai des ancêtres esclaves et j'en suis fière. Je ne suis pas plus fière de mes ancêtres blancs que de mes ancêtres esclaves. Au contraire. Donc, bien sûr que Césaire m'a inspirée prodigieusement. D'ailleurs, il m'a fait l'honneur et le bonheur d'aimer ce que j'écris. Il m'a dit « L'Afrique, elle ne se voit pas beaucoup sur vous, mais elle est en vous et dans vos livres. » Je parais plutôt claire, mais je suis très marron à l'intérieur. Moi, j'aimerais me réincarner dans un être où on ne verrait pas les gens dans des couleurs. On ne les verrait que dans la couleur de leur âme et de leur esprit. On ne les verrait que comme ça. « Belle dame » qui est superbe avec ce jeu de mots au départ. C'est féminin. C'est même féministe. C'est en féminitude. C'est pour les belles dames. Les beaux esprits de messieurs. C'est ça que j'aime, que j'avais bien aimé. Ce n'est pas du tout exclusif. Merci. bon, c'est un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501